Bonjour, dans ce travail pratique, vous allez déterminer la concentration de substances optiquement actives à l'aide de la méthode polarimétrique. Pour le début, introduisons quelques notions théoriques importantes pour ce travail de laboratoire. Il est connu qu'autour d'un courant électrique qui est créé par un champ électrique, il apparaît un champ magnétique dont la représentation est perpendiculaire sur le premier. Un champ magnétique généré suit l'évolution du champ électrique. Donc, nous pouvons avoir un champ magnétique stationnaire autant qu'un champ magnétique variable dans le temps. Par contraire, un champ magnétique peut générer un champ électrique seulement s'il est oscillant, conforme à la loi de Faraday. C'est pourquoi les champs électriques oscillants créent des champs magnétiques oscillants qui, à leur tour, créent des champs électriques oscillants et la séquence se répète. L'ensemble de champs électriques et magnétiques qui oscillent et se génèrent réciproquement en se propagant dans l'espace forment l'onde électromagnétique. La lumière est une onde électromagnétique. Le plan d'oscillation créé entre le vecteur du champ électrique et la direction de propagation de l'onde s'appelle aussi plan de polarisation. En fonction de son orientation, nous pouvons classifier la lumière en polarisé si tous les plans d'oscillation sont parallèles ou non polarisés s'ils sont orientés dans toutes les directions. La majorité des sources de lumière naturelles ou artificielles produisent de lumière non polarisée. On peut obtenir de la lumière polarisée à partir de la lumière non polarisée en utilisant un polariseur. En passant par de la substance, le plan de polarisation de la lumière polarisée peut être tourné. Les substances qui ont cette propriété s'appellent des substances optiquement actives. Elles peuvent être levogires ou d'extrogires en fonction du sens vers lequel elles tournent le plan de polarisation, gauche ou droite. La valeur de l'angle de rotation du plan de polarisation dépend de la longueur d'onde de la lumière, de la distance parcourue par le rayon de lumière par la solution, température, type de la solution et son concentration. Grâce à cette dépendance entre l'angle de rotation et la concentration, la méthode polarimétrique peut être utilisée pour déterminer la concentration de composés optiquement actifs dans la médecine de laboratoire. Par exemple, cette méthode peut être utilisée pour détecter la glucose dans l'urine dans des affections rénales ou diabète. Les énontiomères sont des substances ayant la même formule chimique qui présentent dans leur structure un atome de charbon asymétrique. Celui-ci permet l'existence de deux structures spatiales différentes qui peuvent avoir des effets différents dans l'organisme humain. Un tel exemple est la thalidomide. Un des isomères est sédatif en atténuant les symptômes de grossesse, tandis que l'autre est toxique et détermine des mutations génétiques du fœtus. Ayant la même formule chimique, ils ne peuvent pas être différenciés par des méthodes biochimiques, ce qui reste la méthode polarimétrique. Pour ce travail pratique, vous allez utiliser un polarimètre, un tube en verre, deux solutions de fructose de concentration différentes, de l'eau distillée, un bêché berzelius et des serviettes en papier. Pour le début, branchez le polarimètre au réseau électrique et mettez-le en marche. Vérifiez si le tube est propre et si les fenêtres à ses bouts sont sèchent. Sinon, lavez le tube et séchez-le. Mettez le tube dans le support et fermez le couvercle du polarimètre. Regardez par l'oculaire et tournez le tempore jusqu'à ce que vous trouvez l'image A. Attention, obtenez une image claire en tournant le manchon de l'oculaire. Continuez à tourner le tambour jusqu'à ce que vous obtenez l'image B. En tournant lentement entre les deux images A et B, vous allez trouver l'image C correspondant à un champ d'illumination minimal et uniforme. Pour cette image, lisez la valeur de l'angle de rotation correspondant au tube vide. Pour lire la valeur sur l'échelle vergnée, respectez les suivants pas. Observez entre quelles deux gradations de l'échelle externe se trouve la gradation zéro de l'échelle interne. La valeur la plus petite des deux gradations correspond à la valeur des unités de l'angle de rotation. Cherchez une gradation sur l'échelle interne qui soit parfaitement alignée à une autre gradation sur l'échelle externe. Dans cette position, la valeur marquée sur l'échelle interne correspond au décimal de l'angle de rotation. Effectuez trois lectures pour l'angle de rotation pour le tube vide et mettez les valeurs dans le tableau correspondant au travail. Attention, lorsque vous faites la lecture pour une substance levogire, vous devez appliquer la suivante transformation. Pour calculer l'angle complémentaire de la valeur lue, vous devez retirer 180 degrés. Les substances levogire présentent un angle négatif. Remplissez tour à tour le tube du polarimètre avec les deux solutions à étudier et lisez les valeurs des angles de rotation. Attention, remplissez le plus possible le tube pour éviter la formation des boules d'air des dents. Attention, s'il se forme quand même une boule d'air, assurez-vous qu'elle est positionnée dans la partie dilatée du tube et que le fascicule de lumière polarisée va passer seulement par la couche de liquide. Lisez trois fois les valeurs des angles de rotation pour les deux solutions et écrivez-les dans le tableau. Attention, après chaque mesurement, récupérez les solutions dans leur bouteille et lavez le tube avec de l'eau distillée. Calculez les valeurs moyennes des angles de rotation. Pour déterminer les valeurs de la rotation pour les deux solutions, il faut corriger une possible erreur du polarimètre. Pour cela, il faut retirer la valeur moyenne du tube vide des deux valeurs moyennes pour les deux solutions. Le résultat représente la contribution nette de la fructose dans la rotation du plan de polarisation. Utilisez ces deux valeurs pour calculer les concentrations des deux solutions avec la formule donnée. de dérée à partir d'2018. Le résultat représente le système d'av negotiées sur l'impact et de l'hymerté de l'impact et d' Vietnamese intersectnez dé Schulé. L'impact et le forme de sides occident et dédié de ajouter lesents d'uestas, l'aj bluetooth est beaucoup de expecteusement et highlights... Sous-titrage ST' 501